Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une crème de maïs, céleri et champignons. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Il nous restait une demi-boule de céleri, donc on va l'utiliser. Un maïs frais, des pleurotes, un petit peu de persil. Et ici, on a une alternative végétale à la crème, donc l'Alpro Cuisine. Alors vous allez voir que c'est intéressant de mélanger tout ça, parce qu'encore une fois, comme on l'a déjà fait précédemment, on a des plats qui sont 100% végétales, mais qui peuvent trouver une alternative avec un complément, bien sûr, pour devenir des plats avec éventuellement de la viande ou du poisson. Donc, on va commencer par couper notre céleri. Alors, plus vous le coupez petit, et plus ça cuit vite. On va mettre notre céleri en cuisson. Et le nettoyage du maïs. Alors ici, regardez, vous ouvrez, et vous tirez bien tous les filaments, toute la verdure, et avec le couteau, regardez, tout simplement, on vient glisser le long de l'épi. On rajoute le maïs et on cuit le tout pendant une bonne dizaine de minutes. Regardez, hop, on a le beau maïs, on a le beau céleri. Et ce qu'on va faire maintenant, on a égoutté, on va mettre tout ça en glindeur, voilà, un petit peu d'eau de cuisson, l'équivalent de 5-6 cuillères à soupe. Et puis, on met notre alternative végétale à le Pro Cuisine. On vient couper un petit peu de ce beau persil. Hop ! Et là, on mixe en commençant, bien sûr, tout doucement. Alors, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit un peu plus qu'un velouté, comme une purée, mais vraiment très souple. On ne veut pas vraiment une soupe. Ici, on va chauffer notre poêle et on va venir poêler, simplement avec un petit peu d'huile d'olive, nos petites giroles. On peut déjà saler. On assaisonne bien. Vous voyez, ça ne doit pas être beaucoup plus cuit. Pendant ce temps, on va venir verser dans une petite assiette creuse notre crème de céleri et maïs, bien sûr. Et on va venir terminer en déposant dessus. Regardez. Donc ça, encore une fois, ce sont des plats faciles, libres à chacun de construire le contenu de son assiette sur une base comme celle-ci, tout en n'oubliant pas qu'on peut bien sûr varier les légumes. Ça aurait pu être du potiron, ça aurait pu être des pommes de terre et du maïs. Mais gardez toujours cette base quand même de maïs parce que ça donne à la fois une texture particulière et gardez surtout cette consistance. Donc on est vraiment une sorte de purée souple et un légume poêlé dessus. Donc moi, j'attends avec impatience vos recettes créatives. Comme d'habitude, je peux vous dire qu'on est très, très surpris de la qualité, non seulement des textes et des photos. Donc continuez à les envoyer sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.